Bonjour, nous sommes le jeudi 4 juin. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Filéco, votre magazine qui revient sur l'actualité économique locale. On commence tout de suite avec les titres de cette édition. Et dans l'actualité de cette semaine, ce jeudi, la plateforme d'intégration et de test Lapite, rattachée à l'Observatoire de 50 ans en Yveline, a été inaugurée, un nouvel outil pour les chercheurs et les industriels. La piscine à vagues sera bel et bien fermée cet été à l'île de Loisirs de 50 ans en Yveline. Nous reviendrons sur les conséquences économiques de cette fermeture. Enfin, les sites de rencontres, un secteur en pleine croissance. Nous avons rencontré les fondateurs de deux sites internet, Actimity et BeWitch, de concepts différents, mais tous deux, Made in Yveline. Nous en reparlerons dans notre dossier de la semaine. Et aussi, cette semaine, dans notre entretien, nous parlerons aussi des entrepreneurs et du financement de leurs projets ou de leur entreprise. Les problématiques de financement, de la sécurisation et de l'accompagnement des projets est primordiale pour eux. Avec nous, pour en parler en plateau, nous avons M. Yves Fouché, qui est président de la plateforme Initiative Yveline. Bonjour. Bonjour, pardon. Et Clément Frouchard, associé chez le cabinet d'Audi Expertise KPMG. Bonjour. Bonjour à vous. Nous reviendrons avec vous sur ces problématiques. Mais avant cela, passons en revue l'actualité économique de la semaine. Et nous ouvrons cette page d'actualité avec le trophée des entreprises. Il a lieu aujourd'hui même à l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yveline. 150 entreprises y participent, c'est beaucoup. Et nous sommes d'ailleurs en direct et en duplex avec Mickaël Elmidoro, qui est, je crois, avec l'un des organisateurs. Est-ce que vous m'entendez, Mickaël ? Mickaël, vous m'entendez ? Oui, je vous entends, Florane. Je suis avec Laurent Mazori. Oui, je vous entends, Florane. Je suis avec Laurent Mazori. Donc, Laurent Mazori, est-ce que c'est important que les entreprises se retrouvent dans ce type d'événement ? Alors, c'est très important d'avoir témoigné la présence des entreprises sur de nombreuses années. Cette année, nous avons 150 équipes, dont 117 entreprises du territoire. Vous voyez l'attachement des entreprises pour cet événement. C'est également très important pour le personnel de cette entreprise, pour montrer que les entreprises ne sont pas seulement des acteurs économiques, mais également des acteurs dont le personnel humain est intégré et participe en permanence à l'ensemble des événements présents sur le territoire. Ce personnel est fondamental pour cette entreprise, mais également nous avons le lien créé entre celui-ci et les habitants du territoire. Et d'ailleurs, bien sûr, encore heureux, les habitants sont le personnel des entreprises. Donc, la présence des entreprises sur cet événement, de part, ça continue dès longtemps, démontre également que les entreprises sont aux côtés de la communauté de régulation pour faire vivre ce territoire d'un point de vue économique. L'économie, c'est pas seulement déchirée, mais pas loin. Là, les entreprises ont été intégrées dans ce territoire et participent à sa vie active tous les jours. C'est donc, pour nous, l'élément le plus important aujourd'hui, l'événement le plus important en termes de citoyenneté dans la relation entre ce personnel et les habitants du territoire. Vous l'aurez compris, Florane Parfait, les entreprises se retrouveront sûrement dans les prochaines années ici à Saint-Quentin-en-Yvelines. Eh bien, merci beaucoup, Mickaël, pour toutes ces informations. Et je rappelle que la remise des prix se fera vers 19h30, donc ce n'est pas encore fini. Et nous restons sur l'île de loisirs, justement. La piscine à vagues fermera cet été. C'est maintenant une certitude. En cause des problèmes de carrelage qui sont dangereux pour les baigneurs. Une fermeture qui pourrait avoir des conséquences sur le bilan économique de cette saison 2015. Regardez ce sujet de Catherine Jatteau et Bouyamel. Vétusté du carrelage oblige, la piscine à vagues de l'île de loisirs sera fermée cet été. Durant la saison estivale, elle attire entre 25 000 et 40 000 personnes. Mais selon Jean-Luc Bourgaud, son président, l'impact économique ne serait pas si conséquent sur l'installation. Le manque à gagner, oui et non, parce que la piscine est structurellement déficitaire depuis des années. Donc c'est pour ça que si on met des activités complémentaires, on espère compenser le nombre d'entrées. Une piscine qui coûte cher. Sur les dix dernières années, la région Île-de-France a investi près de 9 millions d'euros pour son entretien. L'année dernière, des sommes importantes ont été allouées à l'assainissement de l'eau, alors que les baigneurs ont boudé les lieux à cause du mauvais temps. Des dépenses très surveillées en cette période de restrictions budgétaires, mais la fermeture définitive n'est pas encore à l'ordre du jour. La région attend qu'on ait ce verdict de l'expert pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire exactement et combien d'euros il faudra mettre dans cette piscine pour la réparer, pour parler couramment. La piscine a une fonction sociale importante pour les Saint-Quantinois qui ne partent pas en vacances. Un critère pris en compte par les collectivités, mais qui n'empêchera pas les tarifs d'entrées d'augmenter cette année. Et suite du dossier Promopole, le président de Promopole, Haute-Mannassrou, a communiqué cette semaine un premier billon de la pépinière après une année troublée. Il se veut plutôt positif. Une procédure de conciliation avait été ouverte au tribunal de Versailles en novembre 2014. Entre Promopole et la ville de Trappes, après négociation, la délégation de services publics va être annulée au 1er juillet 2015, ce qui était souhaité par Promopole. La mairie de Trappes va donc reprendre à son compte le bâtiment des Merisiers. Une nouvelle qui va considérablement arranger les comptes de la pépinière d'entreprise. Elle devrait être à l'équilibre cette année et peut-être bénéficiaire en 2015. Enfin, la plateforme d'intégration et de tests, la PIT, rattachée à l'Observatoire de 50 ans en Yvelines, a été inaugurée ce jeudi. Un investissement de 6 millions d'euros qui servira aussi bien aux chercheurs qu'aux industriels. Explication avec Catherine Zulato et Patrick-Jacques de Dixmude. 6 millions d'euros, c'est ce qu'a coûté la plateforme d'intégration et de tests rattachée à l'Observatoire de 50 ans en Yvelines, dédiée à l'observation spatiale et terrestre. Cette plateforme scientifique regroupe plusieurs pôles d'innovation comme cette cuve à vide thermique unique en France qui permet de reproduire les conditions de vie atmosphériques sur Mars ou encore ce mur d'images immersifs qui permet de faire de la modélisation 3D et du tracking. Un mur interactif dédié aux chercheurs mais pas seulement. Les entreprises peuvent en avoir l'usage. C'est le cas de cette start-up cinquantinoise qui utilise le MIR dans un but de mise en scène immobilière. Là on peut modifier les couleurs là où la croix devient faite. Donc je peux me déplacer dedans. Le mur est à disposition de n'importe qui qui aimerait vraiment. Évidemment le principal c'est scientifique. Mais si on peut faire des partenariats avec des start-up ou des entreprises, on est également porté à faire ce genre de choses. La plateforme est donc utilisable par tous, moyennant des coûts de location variables selon que vous soyez un chercheur ou un industriel. Ça permet non pas de faire de l'argent, on reste une plateforme académique, mais ça nous permet de limiter au mieux nos coûts de fonctionnement qui sont importants pour des infrastructures de cette ampleur là. On a beaucoup de frais de fonctionnement annuels et donc du coup qu'on compense par les recettes que l'on a. La plateforme a été financée par trois acteurs majeurs. Le CNES, l'Agence spatiale française, le Conseil régional et la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. La casquille apporte 2,9 millions d'euros. Un appui financier jugé indispensable par les acteurs du développement économique. Ouvrir l'université à l'entreprise et vice-versa, puisque tout l'enjeu de notre territoire c'est d'être un cluster économique où l'enseignement supérieur, la recherche, l'innovation et les entreprises, et la R&D d'entreprise, travaillent ensemble. C'est des choses qui commencent à bien fonctionner maintenant. Il y avait un certain retard en France sur cette synergie. C'est probablement le secteur d'avenir. S'il y a un secteur d'avenir, c'est probablement celui de la recherche et de l'enseignement supérieur. Et donc on est auprès des acteurs de la recherche. Et pour preuve que la plateforme est bien active, un équipement doit partir l'année prochaine à destination de Mercure. Et 25 bouées instrumentées dédiées à l'étude du changement climatique dans l'Arctique sont en cours d'assemblage. Et nous allons parler maintenant solutions de financement avec l'entretien de la semaine. C'est tout de suite. Et je le rappelle, nous sommes en plateau avec Yves Fouché et Clément Fouchard pour parler des solutions de financement des entreprises. L'année dernière, près de 550 000 entreprises ont été créées en France. Pourtant, les jeunes entreprises et les petites PME ou TPE installées ont souvent du mal à se financer. Un tiers des chefs d'entreprise déclarent faire face à des difficultés de trésorerie ou de financement. M. Yves Fouché, je me tourne déjà vers vous. Vous accompagnez ces entreprises à travers la plateforme Initiative 50 en Yvine. Quelles sont les difficultés que rencontrent ces entreprises ? En vérité, elles peuvent ne pas en rencontrer beaucoup si elles viennent voir la plateforme Initiative, qui est un des réseaux français de financement, aussi bien de la création que de la transmission du développement d'entreprises. Parce que grâce au financement près d'honneur que délivre notre plateforme, ils peuvent, dans un second temps, trouver des financements près des banques. Et on a comme ça financé plus d'une quarantaine d'entreprises l'an passé pour près de 700 000 euros, aussi bien dans la création que de la transmission, essentiellement dans la création, il faut bien le dire. Mais avec un effet de levier tout à fait considérable, puisque les 700 000 euros qui ont été prêtés par la plateforme se sont traduits par près de 2 800 000 euros prêtés par les banques derrière. Donc malheureusement, on fait peut-être la locomotive devant les banques, mais après, les banques suivent. Mais en quelles problématiques sont-elles quand elles viennent voir ? C'est vraiment un problème du fait des banques ? Elles cherchent d'autres moyens ? La problématique du financement des entreprises en France, c'est l'appréciation du risque. Je ne veux pas parler à la place des banquiers qui ne sont pas là ce soir. Mais c'est vrai que le taux d'échec dans notre plateforme est quasi dérisoire, puisque sur deux ans, on a deux échecs pour plus de 40 dossiers. Donc ce n'est pas dérisoire, mais ce n'est quand même pas considérable. Mais ce risque-là, les banques ne souhaitent pas le prendre. Clémont-Charles, je vous vois sourire. Vous voulez essayer d'intervenir ? En fait, l'accompagnement des jeunes entreprises, ça passe d'abord par la formulation de leurs projets. Et je pense qu'une des difficultés que rencontrent les entreprises, d'ailleurs les jeunes et peut-être les moins jeunes, c'est de formuler correctement leurs projets et de savoir précisément quel est le besoin et d'arriver à démontrer finalement leur capacité à rembourser les financements qu'elles sollicitent. Voilà, parce que quand on vient voir effectivement un financier, sa première réaction, ça va être effectivement de s'assurer que l'entreprise va être capable de rembourser. Donc voilà, effectivement, on accompagne cet aspect. C'est peut-être parfois un problème de forme plus que de fonds, une mauvaise présentation qui ne donne pas confiance, c'est ça ? Ça peut être la forme. Ça peut être aussi le fonds ou le modèle économique qui est mal maîtrisé, dont les effets sont mal maîtrisés, que la croissance amène finalement à des situations compliquées et de ruptures financières. Voilà. Je dirais le deuxième aspect peut-être, c'est de s'adresser aux bonnes personnes au bon moment et Yves Fouché l'a effectivement rappelé sur le territoire, il y a des interlocuteurs au travers de la maison d'entreprise, effectivement, et la plateforme. Et c'est aussi, c'est la deuxième, je dirais, le deuxième conseil que l'on peut donner, c'est de cibler les bons interlocuteurs et pour ça, de se rapprocher des plateformes et des conseils des entrepreneurs. Il faut effectivement se rapprocher des professionnels et de la plateforme. Parce que vous évoquiez le fonds La Forme, je pense que le fonds est déterminant. Non, un projet d'entreprise, ce n'est pas seulement des prévisions de chiffre d'affaires et de trésorerie. C'est ce qu'on appelle un business model, c'est je vais voir qui pour gagner quoi et est-ce que le client m'attend. Et puis après, c'est La Forme, comment on présente bien les choses. Et après, derrière, il y a des chiffres. Et à la plateforme Initiative, on est aussi là pour aider. Mais c'est le rôle également des professionnels et des experts comptables notamment. J'en suis un également. C'est le rôle des professionnels de la plateforme d'aider les créateurs ou les repreneurs d'entreprises à bien formuler leurs projets. Mais il y a également des problèmes de financement quand l'entreprise a déjà quelques années pour se lancer dans l'innovation ou aller vers de nouveaux projets. Dans ce cas-là, quelles solutions peut-on leur proposer ? Vers quoi doivent-elles se retourner ? Alors je dirais sur la partie des projets d'innovation, qui est un peu mon domaine de prédilection, jeunes ou entreprises déjà installées. Le problème de l'innovation, c'est que c'est un investissement incorporel, immatériel et qu'il est difficile de démontrer, plus difficile de démontrer la rentabilité du projet. Et également, la nature des investissements sont très incorporels, c'est-à-dire que ce sont des personnes, des ingénieurs que l'on va payer. Ce ne sont pas des machines ou des matériels sur lesquels on peut avoir une garantie en tant que financeur. Le problème est plus du domaine des fonds propres que de la dette. Et là, effectivement, on rentre en ligne de compte les prêts d'honneur, les business angels pour les jeunes entreprises, les fonds d'investissement qui sont là pour prendre des risques, alors que les banquiers sont là quand même pour assurer un retour sur leurs prêts et donc interviennent un peu plus tard, j'irais dans le process, des projets quand ils ont démontré leur faisabilité et leur aspect, leur retour commercial. C'est vrai qu'un financement classique bancaire n'est pas là pour prendre des risques infinis. Ce n'est pas le rôle du banquier. En revanche, c'est le rôle toujours encore de la plateforme puisqu'on a parmi le panel de prêts possibles un prêt de développement qui permet aux entreprises, comme vous l'évoquiez, qui existent déjà un peu, de trouver un complément de ressources et a toujours, avec l'effet de levier auprès des banques, le cas échéant. Et puis, il y a d'autres solutions qui sont les business angels, les fonds d'investissement et puisqu'il se développe quand même le crowdfunding qui permet éventuellement de trouver d'autres solutions. Alors justement, le crowdfunding, j'aimerais en parler et revenir dessus. On voit de plus en plus de projets qui sont financés grâce à ça. On a l'impression que ce sont peut-être des projets menés par des petits entrepreneurs qui mettent leurs projets sur Internet. Est-ce que ça s'adresse vraiment à tout le monde ? Est-ce que c'est une solution viable ? Est-ce que ça va continuer dans le temps ? Ça va devenir une vraie solution de financement pour toutes les entreprises ? Effectivement, je pense qu'on est au début du crowdfunding, à savoir par les nouveaux moyens de communication Internet. C'est grâce à cela qu'on arrive à toucher un maximum de personnes physiques d'ailleurs, individus ou entreprises, et de présenter un projet pour un don, pour un prêt, pour une entrée au capital de la société. Aujourd'hui, ça reste assez confidentiel sur l'entrée au capital. Vous pouvez vous en rendre compte en allant sur le site tousnoprojets.fr, qui est donc la plateforme de la BPI, qui regroupe les sites référents en matière de crowdfunding. Et vous verrez qu'en fait, en matière de dons, il y a sur les 18 derniers mois 9 000 projets financés pour 33 millions d'euros. En ce qui concerne les prêts, on voit tout de suite que le volume est beaucoup moins important. Il y a 230 prêts pour 13 millions d'euros. Donc, ça reste assez confidentiel, sachant que la partie des entrées au capital, il n'y a que 57 projets référencés sur ce site à aujourd'hui, pour 20 millions d'euros. Mais néanmoins, c'est 360 000 euros en moyenne pour une entreprise. Donc, on voit que ça a quand même une efficacité. Et c'est un financement alternatif qui vient compléter, en fait, les autres financements que l'on peut trouver, qu'on a cités tout à l'heure, voire même les financements classiques qui trouvent... Parce que souvent, ce sont des sommes qui sont demandées. Donc, on partage son projet sur un site Internet en expliquant, en demandant aux gens de le financer contre rétribution. Ce sont souvent des petites sommes qui sont demandées. Si, du coup, des entreprises demandent des grosses sommes, comment ça se passe ? Je pense que, comme Clément le disait, aujourd'hui, on est au début du crowdfunding en France. J'ai passé des années à essayer. Je n'ai pas réussi. Je suis ravi que ça fonctionne maintenant. Mais après, il va falloir mettre un tout petit peu d'ordre. Parce qu'on parle de dons, on parle de prêts, on parle de participation au capital. Le don, c'est sympathique, mais ce n'est pas du développement économique le plus souvent, ou en tout cas très marginalement. Le prêt, ça l'est déjà un peu plus, mais le crowdfunding doit s'orienter, et c'est moins de 50 millions d'euros sur toute une année aujourd'hui. Donc, c'est dérisoire, mais vers les prises de participation dans le capital de jeunes entreprises. Et là, il sera tout à fait possible de lever, voire des millions d'euros. Donc, non, non, je pense que c'est une solution d'avenir. Je pense qu'il va y avoir quelques échecs, des accidents. Il va sûrement falloir mettre un petit peu d'organisation. L'AMF a sûrement s'inquiété de savoir si ça marche bien ou pas. Mais il ne faudrait surtout pas que le crowdfunding se transforme en banque bis, parce qu'on retournerait dans le même problème. Mais c'est une belle solution d'avenir. Et d'ailleurs, dans les projets de la plateforme que je préside depuis quelques semaines, au-delà de réseaux et initiatives dans lesquels nous sommes et dans lesquels on va rester, on espère pouvoir proposer d'autres solutions, et pourquoi pas des fonds spécifiques et 50-droits. – Eh bien, merci. Je voulais se... – Oui, alors peut-être aussi en tendance, les nouveautés, c'est les prêts inter-entreprises introduits par la loi Macron. Et il y a des espoirs importants entre entreprises et gens en relation d'affaires de se prêter de l'argent de façon à faciliter le financement des projets. Voilà, je voulais l'évoquer parce que c'est vraiment d'actualité aujourd'hui. – Très bien, merci beaucoup pour ces précisions. Merci d'être venu avec nous en plateau. Je le rappelle, vous serez présents le mardi 9 juin à 17h à l'auditorium de la Banque Populaire Val-de-France à Montil-Bretonneux pour participer à cet événement, financer et sécuriser vos projets d'innovation à 50 ans en Yvine. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à venir. Et je vous propose maintenant de continuer notre émission avec le chiffre de la semaine. 1,1, c'est la hausse du chômage dans le département pour le mois d'avril et c'est notre chiffre de la semaine. Pôle emploi a communiqué les chiffres du chômage cette semaine. On dénombre 940 demandeurs d'emploi supplémentaires, toutes catégories confondues, soit 88 820 personnes inscrites sur un an. L'augmentation du taux de chômage s'élève à 6,2% dans les Yvines. Et je vous propose maintenant de parler site de rencontre avec notre dossier de la semaine. C'est tout de suite. Je vous le disais, cette semaine, nous allons parler site de rencontre. Vous n'avez pas pu échapper à ce phénomène car c'est un vrai phénomène de société et de plus en plus de sites de ce genre, voire le jour en France. Mais aussi dans les Yvines, nous avons rencontré des jeunes entrepreneurs versaillais qui eux aussi ont lancé leur projet avec de nouveaux concepts, Actimity et BeWitch, des sites de rencontre où vous privilégiez le réel au virtuel. C'est notre dossier de la semaine, un dossier réalisé avec William L. et Romain Ruspini. Vous ne connaissez pas leur visage mais peut-être êtes-vous déjà allé faire un tour sur leur site internet. Leur point commun, ce sont de jeunes entrepreneurs installés à Versailles et à peine sortis d'école, ils ont lancé leur start-up, un site de rencontre. Eric est à la tête de BeWitch, Willy, Fabio et Mario sont les fondateurs d'Actimity. Leur site a vu le jour au mois de janvier dernier, le principe faire des rencontres par groupe de trois amis en privilégiant le réel. Nous ce qu'on a voulu faire c'est justement enlever le principe des sites de rencontre qui existent depuis maintenant dix ans. C'est-à-dire que Méti qui adopte un mec pour ne pas les citer, depuis dix ans ce qu'ils font c'est un profil, une inscription, mettre une photo, se décrire pendant dix minutes et justement choisir via des filtres les personnes qu'on veut parler ensuite. Avec Actimity il n'y a rien de tout ça, c'est-à-dire qu'il y a juste une petite description de profil mais impossible de voir les personnes qu'on va rencontrer. Donc on s'inscrit, on configure une activité qu'on appelle nous Activity, on invite deux amis qui vont permettre de conspiter le groupe, on prépare ses dates et on rencontre aux dates convenues justement les trois personnes. 15 euros par personne pour prendre un verre, une somme sur laquelle il prélève une commission, les tarifs augmentent selon la prestation, au choix un cours de cuisine ou un jeu d'évasion grandeur nature. Selon ses fondateurs, le site est plus un social club qu'un site de rencontres. Il faut aussi qu'on identifie tous les forums qui parlent justement de rencontres, ces choses-là, pour qu'on puisse les commenter, parce qu'on est quand même des experts de la rencontre, ça pourrait être sympa de faire ça. Un concept réfléchi pendant un an avec un investissement et une levée de fonds pour un total de 50 000 euros. Un vrai pari pour ces jeunes entrepreneurs, ils ont quitté leur premier emploi pour se lancer dans l'aventure. Nous, initialement, on avait beaucoup d'a priori. On avait l'impression de construire une entreprise, c'était quelque chose de très difficile, un véritable parcours du combattant. Et finalement, on a été agréablement surpris parce qu'on s'est rendu compte que c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. On a été aidés par de nombreux organismes, de nombreux experts qui nous ont permis de constituer la forme juridique de l'entreprise, de rédiger les statuts sociaux, de faire l'immatriculation de la société. On a assez facilement réussi à faire une levée de fonds parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à investir auprès des jeunes start-up. Après une étude de marché et l'accompagnement de la BGE, ils ont fait appel à une agence pour construire le site et le développer. Le challenge, il est beaucoup plus humain que logistique au final. C'est-à-dire que c'est une belle aventure humaine. On a dû grandir, on est assez jeunes, on a entre 23 et 25 ans. Et on a dû mûrir, on a dû se créer ce côté leadership et prendre les choses en main, avoir des fonctions qui n'étaient pas forcément les nôtres dans le monde de l'entreprise auparavant. Près d'une centaine d'activités ou rencontres ont déjà eu lieu. Un concept innovant et beaucoup de communication pour se faire une place parmi les 2000 sites de rencontres français déjà existants. Parmi eux, Be Witch, fondé lui aussi par un Yvelinois, Eric de Guilbon. Aujourd'hui, il veille à ce que tout se passe bien pour ses inscrits. Ses célibataires participent pour la première fois à un cours de cuisine animé par Charlotte, chef cuisinier. On va essayer d'alterner les binômes pour que vous rencontriez, plus de gens avec sa conviviale aussi, qu'on crée un peu de lien durant l'atelier avant de continuer après, lors de la dégustation. L'objectif, c'est non pas forcément de faire de la cuisine pour la cuisine comme finalité, mais plutôt de se servir de la cuisine comme moyen de recréer du lien entre les personnes. Sur Be Witch, chacun se crée son profil, remplit un test et peut voir une carte où les célibataires sont géolocalisés. On peut ainsi accéder à des activités ou en proposer à deux ou à plusieurs. C'est sympa, ça permet de rencontrer des gens qu'on n'aurait pas rencontrés et puis d'avoir un support pour ne pas être gêné, déjà pour enclencher des discussions, etc. Puis même la cuisine, je pense que ça intéresse pas mal les gens. Je ne sais pas comment on va sortir par exemple, ou on s'inscrit, on va à une sortie, on ne sait pas trop sur quoi on va tomber, là c'est quand même organisé. Donc c'est ça qui est sympa je trouve, et c'est ce qu'on vivait en fait. Et puis c'est sympa de manger après tous ensemble ce qu'on a cuisiné je trouve. Eric est parti du constat qu'il existait un manque de réel dans les rencontres pour créer son entreprise. A la base, un projet scolaire de fin d'études qui s'est transformé en site internet en juin 2014. L'étude de marché a duré plus d'un an. On a travaillé avec des psychologues pour bien comprendre les célibataires, savoir ce qu'ils attendaient. On a travaillé aussi avec pas mal de prestataires, de partenaires, pour savoir comment ça fonctionne. Donc c'est assez lourd, pour une bonne année. Là on est 6 dans l'équipe. On est quasiment tous à temps plein maintenant. Et donc oui, et même financièrement, pour lancer un site, aujourd'hui c'est très très onéreux. Le jeune chef d'entreprise a bénéficié de l'accompagnement de l'incubateur de l'Institut de Sciences Politiques. Une aide précieuse pour une première levée de fonds. Selon son fondateur, environ 100 000 euros. Depuis son ouverture jusqu'à aujourd'hui, l'inscription est encore gratuite, avant de se transformer en abonnement payant l'année prochaine. En 2015, c'était pour lancer la France et toutes les grandes villes en France. En 2016, on le voit à l'international. Aujourd'hui, on a déjà une très forte communauté en Belgique. Aux Etats-Unis aussi, ça commence. Parce que le mot Be Witch, on ne l'a pas expliqué, mais Be Witch, ça veut dire être enchanté. Be Witched en anglais, être ensorcelé, être enchanté. Donc on veut rien enchanter la rencontre. Si Be Witch veut se lancer à l'international, les fondateurs d'Actimity espèrent, eux, atteindre les 10 000 inscrits pour la fin de l'année. Les deux start-up ivinoises veulent elles aussi bénéficier des 200 millions d'euros de chiffre d'affaires générés chaque année par les sites de rencontres français. Et c'est bientôt la fin de notre émission. Mais avant de nous quitter, je vous propose de regarder ensemble l'agenda de la semaine. Et cette semaine, deux rendez-vous à ne pas manquer. La maison de l'entreprise organise demain un rendez-vous création. Vous y apprendrez les 10 règles d'or pour convaincre son banquier. C'est important. L'atelier a lieu de 9h30 à midi à Promopole. Il est encore temps de vous inscrire. C'est obligatoire. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le milieu associatif, sachez que la Cité des métiers propose un atelier le mardi 9 juin de 9h à midi. animé par des professionnels, il vous permettra d'en savoir un peu plus sur ce secteur. C'est la fin de notre émission. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Filéco. Je vous souhaite une très bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada